Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Fallout 4. Dans cet épisode donc on va s'intéresser aux divers bâtiments de la tour, donc là on a le Montpétillant en lui-même, mais j'avais vu un resto du Montpétillant, je pense qu'on va commencer par le resto, parce que je pense que le Montpétillant en soi c'est ma maison... Ah je peux accéder par là, moi je veux aller au grill du Montpétillant, je veux voir ce que c'est. Vous venez pas les lieux. Et oui je vais peut-être pas prendre le petit ascenseur, je prendrais peut-être l'escalier entrant du bas, puisqu'après on aura un raccourci, mais d'abord faire une visite intégrale du lieu, puis je pense qu'on va prendre notre première quête avec... Ah j'ai plus son nom, au Gadjal. Ah c'est à l'abandon quoi, moi j'aurais pensé qu'il y avait un petit magasin quoi, quelque chose. Non genre les mecs c'est l'immeuble du boss, et genre l'immeuble du boss il est à l'abandon quoi. Non sérieusement parce que là, ça va se voir que les mecs vous aviez pas d'idée. Je vous jure, c'est comme mes vidéos qui sont trop longues, ça finit par se voir. Je préviens. Un Nuka-Cola Victory. Oh les sodas. Ceci dit, j'apprécie cette critique sur les sodas qui sont effectivement bien dégueulasses généralement. Genre on parle des clopes. Bon parce que moi je suis fumeur, donc on parle des clopes, c'est un pur poison, machin machin. Les sodas, c'est pas dingue hein. Alors on arrive où. C'est la question en fait. Pum, 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 pum. Oh. Alors déjà j'entends de la musique. Vous savez que chez Bethesda la musique c'est un vilain problème. Parce que ça cause des tas de soucis, blablabli, blablabla. Des problèmes de droit, merci, au revoir, dégage. Connard. Vous êtes sérieux de faire des jeux avec des problèmes de droit musicaux. Apparemment. Comme si vous n'aviez pas les moyens de vous payer au moins une chanson ou deux libres de droits. Enfin qui vous mettraient libre de droits. Ou un petit indé des familles. Vous avez assez de rayonnements pour vous le permettre. Vous avez des clients. Vous avez des clients qui sont assurés. Je veux dire pour le coup Bethesda c'est ça qui est cool. Un peu ce qu'elle recherche à nouveau Assassin's Creed. Enfin Ubisoft du coup avec sa licence Assassin's Creed c'est de récupérer tous les joueurs qu'il a perdus à cause de ses jeux qui commençaient à devenir extrêmement bateau. Parce que moi perso je suis fâché avec eux. Plus jamais j'achèterai un Assassin's Creed. Voilà. Terminal de Colter. Ah voilà oui c'est Colter qui est censé nous donner des... Des kates. Faire cracher du fric au marchand. Se foutre de la gueule de... De Mason. Vérifiez mon armure assistée. Comptez mes capsules. Message de Gage. On a réussi. Le terminal est prêt dans tes quartiers les gars. Avons pas tardé à faire venir le reste des meubles que tu as demandé. On a fait du bon boulot mec. Pour être franc on est même allé plus loin que ce que je pensais. Une fois que les gangs seront installés et que tout le monde sera soigné. Il faudra monter un plan pour les parcs restants. On doit bouger. J'ai eu la liste de deux gangs l'autre jour. Ils sont pas contents mec. Ils se demandent pourquoi on a rien fait contre les autres parcs depuis 3 semaines. Je leur ai filé un peu de taf. Ça devrait les occuper un moment. Mais il faut vraiment qu'on monte un plan ensemble. J'ai créé une liste de choses à faire sur ton terminal. Comme tu me l'as demandé. Je sais pas pourquoi tu en as besoin. C'est facile de gérer notre groupe. Il faut qu'on parle. Écoute on doit faire quelque chose. Trois mois et aucune progression. Ça le fait pas. Ni pour toi ni pour moi. Ils ont encore peur de toi et c'est bien. Mais ils commencent à causer. Je te le dis. Les gangs veulent de l'action. Arrête de faire de la merde. Et viens causer avec moi. D'accord. Supprimer. Ouais. Étape suivante. T'as supprimé mon dernier message. Pas vrai. C'est bien qu'on ait pu parler. J'ai pu calmer le jeu avec les gangs. Et je leur ai dit que tu avais un plan. Maintenant t'as juste besoin de ramener ta tronche. Fais une réunion. Rassemble tout ce qui... Tous ceux qui sont pas de garde. Sans le grand jeu. Ces abrutis en raffolent. Arrène. Colter. Mec. Qu'est-ce que tu fous ? J'arrive même plus à te trouver. Où est-ce que t'es passé ? C'est quoi cette arène sur laquelle bossent les disciples ? Je me fous de savoir si ça leur plaît. C'est pas ce qui était prévu. On vient pas de passer six mois ici pour gaspiller notre temps sur ce genre de conneries. Ça déconne pas. Je vais plus pouvoir te couvrir longtemps. Les gangs ont déjà marqué de ton arène. Y'a pas de nouveau business. Et on fait que dalle pour s'étendre. Alors, les gars peuvent même pas foutre les pieds dans la plupart des parcs sans se faire tuer. Et personne ne veut venir te causer parce que t'es toujours en train de bidouiller ton armure assistée. Les gangs ont tous demandé à te voir. Ils ont accepté de faire une réunion. Et je vais devoir repousser parce que tu ramènes pas ton cul ici. Mais non, Colter, c'est pas le mec qui veut nous donner une mission. Je crois qu'il s'appelle Gage. Colter, c'est le type qu'on a descendu. Celui dont on a pris la place. Hé, chef, je me suis occupé des gangs. Tout ira bien. Nisha dit qu'ils ont encore amélioré l'arène. Ça devrait être intéressant. J'espère que le spectacle va envoyer du lourd. Amuse-toi bien, mec. C'est un mec plus ultra. Ouais, c'est ça. C'était les messages de Gage. Et donc, celui qui est encore en vie, c'est Gage. Oh, faut que je me rappelle des choses. Donc ça, en gros, théoriquement, c'est censé être mes appartes. Avec ma salle du coffre. Ok, ma zone de craft. Je présume. I presume you see. You see what I want to say. You understand what I want to say. Patio du grill du bon pétillon. D'accord. Ok, très intéressant. Ok, un poste pour une armure assistée. Mais j'ai pas de châssis, de toute façon. Ça, ça nous a... Euh, ça, c'est là. C'est cette porte. C'est un commentaire. Je laisse pas une miette de staff ici. Je connais pas cet endroit et j'en veux pas. Voilà. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bref, le patio, 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 c'était par là. Partons sur le patio. Patio du grill du mont pétillon. Euh, j'aime pas cet endroit. Ça me plaît pas. Si c'est retapé, pourquoi pas. Je pense que ce sera retapable parce que là, c'est vraiment... Je sais pas qui a kiffé les lieux. Wow. Ah, petite ambiance. Là, plus déjà. Là, on commence à discuter. Là, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Un autre poste, armure assistée, du stuff, du matos, hein. Oui, non mais je veux... Lol, connard, je veux le scotch derrière. Donne-moi le scotch. Le scotch. Je peux pas prendre le tout-pissant scotch. Hein ? Personne sait lire et écrire ici, donnez-moi ça. Ah, heureusement qu'ils sont tombés sur un mec qui sait lire et écrire. Te jure, ça va les dépanner un peu. Voilà. Tic de berge, tout récupéré. Il faut vider les poubelles de temps en temps. Oh putain, c'est dégueulasse comme endroit. Dégueulasse. C'est plus de style déjà, mais... Non mais par pitié, quoi. À quel moment ? Je veux dire, à part être un pire et être Red Def à l'infini, tu peux apprécier, voir tous les jours, des espèces d'automates en mauvais état. Ah mais c'est... Non, j'ai pas envie de te parler tout de suite. Je finis mon tour des lieux. Après, on prendra ta quête. On prendra un continueur business. Ah mais il y a des vitres. Grand style. Ouais, il y a un grand style, quoi. Il y a vraiment un truc. Mais sans un touche pillard, ça aurait quand même déjà beaucoup plus de gueule. Genre... Genre, mais débarrassez au moins votre comptoir au moins une fois en temps, quoi. S'il vous plaît, faites un effort. Au moins pour moi, là. Parce que sinon, ça va pas être possible. Et il n'y a pas d'atelier dans le coin. Donc je pense pas que j'ai des droits de modif sur les locaux. Voilà, attention, on n'a pas encore fait le tour intégral. Hop, hop, hop. Paf, paf, paf. Bon, des items de créa. C'est pas plus mal, puisque je vous rappelle qu'on arrive les poches vides. J'ai rien pour fabriquer quoi que ce soit. Je suis obligé de faire avec ce qu'il y a sur place. Alors, ça, ça a été dépouillé. Ça aussi. Ah, ici. Tu peux même pas t'asseoir. Comment tu veux profiter du paysage ? N'importe quoi. Mal positionné. Du pognon et des conneries. Non. Génial. Ok. Et ça, je suppose qu'en gros, c'est ma chambre. Je le suppose. Parce que bon, je suis censé être le boss suprême. Mince. Le suprême boss. Ça, c'est vide. Ça, c'est pour BB. Ça, maintenant, c'est... Ah, il y avait une holobande. J'ai chopé une holobande beaucoup trop vite. Inventaire, oui, ça va être dans les divers. Une holobande qui ne me parle pas. C'est parti. J'ai entendu le bruit. J'ai vu un truc qui avait écrit HO. Je le vois bien. Je le vois bien. Holobande de Nira. Tu crois vraiment que ça va marcher ? Et si on surchargeait son processeur, ça pourrait griller tout le système. Dans ce cas, on récupère les pièces en état. Tu t'imagines que ce robot va manquer à qui que ce soit ? T'es une molle tournevis. Si cette amélioration du système de personnalité fonctionne, ce sera le robot le plus marrant qu'on n'aura jamais vu dans le coin. Je suis impatient de voir la tronche des autres quand ils essaieront de lui parler. Et voilà, c'est bon. Le robot en mode pillard prêt à reprendre du service. Ah, ils sont ingénieux, hein. Mais juste pour faire les cons. C'est ça la différence entre un pillard et un mec qui est dans le système. C'est qu'ils sont intelligents et malins. Mais c'est juste pour faire les cons. Chut, tu ne me vois pas. Je suis l'ombre du spectre de tu ne me vois pas. Allez, c'est lui, hein. Paf. Je t'ai eu, le gros. Je suicide. Je n'ai pas pris de points de dégâts. Dommage. Donc, je vais aller voir mon pétillant, l'autre côté. Ça a l'air d'être vraiment deux parties distinctes. Alors, c'est quoi ? Il y a un boss qu'on n'a pas encore vu, d'ailleurs. Parce que moi, je suis le boss d'une des trois tribunaux. Ah, si, j'ai vu l'autre. C'est si, l'autre. Il tenait un espèce de casino. Enfin, un hall de jeu. Si, si. Je l'ai vu. En fait, je l'ai vu. On devrait régner sur cet endroit, à la bleusaille que Gage a ramené. On lui donne une deuxième chance. Gage sait que s'il foire ce coup, on va l'écorcher lui. Alors, faites-le. Laisse des humains. Et toi, le gros dur, rien à dire à ce sujet ? Tant qu'il se met pas au travers de mon chemin, je m'en fous. C'est ça. Troisième tribu, c'est bien ça. Allez, bougez vos culs, bande de feignants. Bon. Alors déjà, j'ai entendu une radio. Non, c'est le territoire des bouchées, visiblement. Nisha. Salut. Alors, c'est vous, le petit toutou de Gage. Dernière nouvelle, je suis le grand Manitou. Vous avez survécu à la reine et tué Colter. Avec l'aide de Gage, bien sûr. Donc, oui, vous êtes le grand Manitou. Mais ce titre ne représente plus grand-chose depuis longtemps. Si Gage croit que ça va changer du jour au lendemain, il se trompe lourdement. Ce n'est un secret pour personne qu'on voulait la mort de Colter. Évidemment, si ça n'avait tenu qu'à moi, elle aurait été lente et douloureuse. Mais peu importe. Finissons-en avec cette discussion. Je m'appelle Nisha. Je suis à la tête des disciples. Nous n'avons qu'une seule règle par ici, c'est maintenir la paix au sein de cette alliance. Sinon, moi, je vois les choses de cette façon. Ce monde a cessé de se préoccuper des règles le jour où les gens ont commencé à se balancer des bombes sur la tête. Ce monde a besoin de règles. Autrement, on ne s'en remettra pas. Les règles commencent à être dangereuses quand les gens s'y fient. Elles vous font croire que vous êtes en sécurité, mais dès que vous tournez le dos à quelqu'un, vous êtes mort. Colter croyait qu'il y avait une règle ou un code qui le rendait intouchable. Mais il s'est rendu compte qu'il avait tort à ses dépens. Enfin, il a quand même un peu de mérite. N'oublions pas que c'est lui qui a construit l'arène. Évidemment, au début, c'était de la merde. Aucune imagination. Mais on a un peu corsé les choses. Combien de gens sont morts dans cette arène ? Qui peut savoir ? Assez pour occuper les marchands, en tout cas. Quand ça commence un peu trop à schlinguer, on aime bien les envoyer tout nettoyer. Ils n'en ressortent pas toujours vivants, bien sûr. La reine ne dort jamais. Il vaudrait mieux fermer cette arène. C'est dangereux. Dangereux ? Les gens sont dangereux. Ce truc, c'est rien qu'un jeu d'enfant, une poignée de pièges et de bestioles. Espérons simplement que Gage a raison à votre sujet. Il nous a fait beaucoup de promesses pour nous faire venir ici, mais il ne les a jamais tenues. Alors, vous n'avez pas intérêt à déconner parce que j'ai eu ma dose de bobards. Vous remettez l'autorité du Grand Manitou en question ? Non, je suis curieuse, c'est tout. On s'est trompé sur le compte de Colter. On ne refera pas la même erreur. Il n'y a pas meilleur que moi. Vous parieriez votre vie là-dessus ? Vous voyez, les disciples ne font jamais de menaces en l'air. On tient toujours nos promesses. On ne se laisse pas influencer par les capsules comme ces enfants gâtés, obsédés par leur coiffure ou ces animaux sauvages qui ne savent pas se tenir en public. Si vous merdez, je vous tue. Et je ne vous raconte pas ce que je ferai à Gage. Pour lui, j'ai des projets bien plus ambitieux. Mais si vous tenez vos promesses comme un Grand Manitou digne de ce nom, vous aurez notre soutien. Vous vivrez et tout le monde y gagnera. Je ne fais pas de promesses. Et vous allez faire ce que je vous demande. C'est déjà une amélioration par rapport à Colter. Je vais attendre de voir comment la situation évolue. Pour l'instant. Mais si vous changez d'avis et que vous décidez d'être sympa, on ne manque jamais de travail ici. Alors si vous voulez faire vos preuves, vous savez où me trouver. Ok, donc on a pris le taf. Bon par contre c'est un petit peu dommage, je rechargerais bien juste pour prendre tous les points d'affection avec Strong. Parce que j'ai eu un appât aimé et je pense que 3 points m'aurait bien dépanné. Inutile de vous dire les enfants que je suis chez moi, donc je me sers comme si vous n'existiez pas. Ferme-la, on ne te demande pas ton avis. Ça c'est cool, j'avoue, j'avoue. Faut que je trouve un masque. Ah c'est bon, j'ai déjà un bord d'ana sur la gueule. C'est bon, c'est valide. Depuis le début, j'ai envie de parler à personne. Et depuis le début, je le fais. Ça c'est payé. Perce-toi le crâne. Parce que vous êtes un peu taré. N'hésitez pas à percer vous le crâne. Vous ne manquerez à personne, je vous jure. Vraiment, vous ne manquerez à personne. Prenez une dose de trop et puis on n'en cause plus. Une ou deux. Trois doses de trop et puis on n'en parle plus. Bon, que dalle. Fait lugubre ici. Lumière. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Il y a des petites têtes qui traident. Là, ça a bien fouetté. Parce qu'il ne fait peut-être pas super chaud dans ta grotte. Mais il doit faire humide. Toi, tu as une voix trop douce pour être méchant. Ouais, ouais, ouais. J'ai dit la même chose quand je l'ai vu que je vous ai tous lus. On commence à s'ennuyer. Bande de clampin. J'en ai ma claque de nu. Ah ! À Savoyard ! Eh Savoy ! Je les crèverai tous un jour. Vous allez voir. Ouais, d'accord, toi, tu es le mâle absolu. Tu es le méchant qui n'est pas très très beaucoup gentil. Je me sens bien comme ça. Ah non, non, mais vraiment, ferme-la. Non, à tous les coups, déjà, c'est nul comme musique. Mais en plus de ça, tous les coups, c'est pas libre de droit. Vas-y, fais péter. Allez. Je me suis encore expliqué avec cette nana des disciples, Anna. Je remarque qu'elle est toujours. C'est bismieux. Elle a une meilleure répartie. Elle cogne même plus fort. Enfin, pas pour longtemps. Je remerde les règles. Je veux la faire. Quand elle flottera dans les tombes, signe. On verra qu'elle est meilleure. J'ai hâte de voir. Qu'est-ce que... Comment t'es arrivé ici ? Les filles ont leurs secrets. Je suis ici parce qu'Anna aide beaucoup Nisha à maintenir la paix entre nos gangues. Moi, pas tant que ça. Qu'est-ce que... Ça devrait t'aider à la fermer jusqu'à ce que je te ramène au Mont Pétillant. Oh, tu enregistrais ça juste pour moi ? Les opérateurs, vous êtes des grands romantiques. Le commerce est plutôt rare dans le coin. J'envisage de faire mon baluchon et de repartir pour le Commonwealth. Nous avons perdu l'une d'Ebramine à cause d'une saleté de rat de scorpion l'autre jour. Et je crois qu'Emme y couvre quelque chose. Les hôtes ont tendance à se sauter à la gorge. Fatigués de voyager et de trouver que très peu d'affaires à faire. Ce plan est un fiasco. Nous avons à peine gagné assez pour couvrir nos pertes. Hé, vous êtes des marchands ? Je connais un bon coin, pas loin. Je vous garantis qu'il y a du profit à faire si vous venez voir. Ouais. Je suis pas sûr qu'on ait envie de faire confiance à une étrangère masquée. Vous seriez pas un genre de pillard ? Je suis pas avec les pillards. Je porte ce masque à cause d'un Yaoguai qui m'a attaqué il y a quelque temps. C'est vous qui voyez. Si ça vous intéresse, Nuka World est un peu plus loin au nord. Vous pouvez pas le rater. Dites-leur que Dixie vous envoie et ils vous traiteront comme si vous étiez de la famille. On y pensera. Merci d'être passé. Peut-être qu'on devrait aller voir ce Nuka World avant de repartir. Ça pourrait valoir le coup. Faut que j'en parle avec les autres. J'espère que ça ne lancera pas une bagarre cette fois-ci. D'accord. Donc en fait, la Dixie, c'est la salope. Qui devrait commencer par laver sa bouche. Avant de parler. Bon, de toute façon, il y a que des connards ici. Franchement, c'est des pillards. Ils ont même pas un vrai swag. Ils ont qu'un faux swag. C'est pas du vrai swag. J'ai raté un virage. Ouais, c'est ça. J'ai raté un virage. Je ramasse tous les eaux. Beaucoup de transformations grâce aux eaux. Si tu le dis. C'est parce que t'es trop nul, Jack. C'est lui. Ok. Ils sont très branchés, Mogloby, non ? Ouais, ouais. Zéro lettre. Paf. Un manoir, il y en a une. J'avoue, j'ai pas envie de chercher la bonne lettre. La bonne lettre. Oh, les mecs, ils me cassent les noix, hein. Bon, on va dire que ce jeu, c'est de la dynamite. Liste de surveillance. Ruby. Les rumeurs disent que Ruby vole des trucs. Je sais pas ce qui m'énerve le plus. Qu'elle vole à son propre clan. Ou qu'elle se soit fait choper. Dans tous les cas, j'ai pas de preuves à l'exception de ce que dit Paige. Et elle était sûrement trop défoncée pour être digne de confiance. Je vais attendre et voir ce qu'il se passe. Je sais plus c'est qui, Ruby. Josie. Savoy a trouvé les restes de ce qui semble être le travail de Josie. Il n'y a qu'une seule règle ici, bordel. Pourquoi est-ce que, euh, est-ce si compliqué de la suivre ? Quand on cache un corps, on s'assure non seulement qu'il est bien caché, mais surtout qu'il est bien mort. Savoy a dit que le type de la meute était rendu à mi-chemin de Nucatown quand il l'a trouvé. Aucune preuve solide qu'il s'agisse de Josie à part le fait qu'elle et ce type se sont vus l'autre jour. Samuel. Samuel, ça l'aura avant oublié qui est le patron ici et discute mes décisions. Il est assez malin pour ne pas me défier directement, mais je sais que lui sait que s'il essaie de m'éliminer, Savoy et Dixie ne le suivront pas. Mais il va quand même avoir des ennuis. Il me rappelle Sledge, mais lui est nouveau. Donc, il ne sait pas ce qui lui est arrivé, euh, ce qui lui est arrivé à l'époque. Mais s'il continue, il va apprendre par la manière forte comme Sledge avant lui. D'accord. Carrie. Elle a Carrie la game. En surveillance pour une autre raison, Carrie n'est pas dans son assiette. Elle a arrêté de faire des raids. Elle quitte rarement le Mont Pétillant. Il se passe quelque chose. Soit elle a réalisé que ce n'était pas un mode de vie pour elle, soit elle est passée à l'ennemi. Et si je découvre que c'est une traîtresse, je vais prendre mon pied à la dépecer. Ouais, enfin c'est violent, quoi. Rapport, reste de la ville. Les restes d'une vieille ville abandonnée au sud de Nuka World, appelée Brad Burton. Elle devrait faire l'affaire pour ramasser quelques bricoles, mais rien de bien passionnant. Très bien. Euh, ubologiste. Val a dit que des cinglés qui se font appeler les ubologistes se sont emparés du vieux café près de la grande bouche d'incendie. Je dois admettre que je n'ai pas envie de les déloger. Les fanatiques se détruisent toujours eux-mêmes. De loin, ça pourrait nous faire un peu d'animation. Euh, Grantchester. Hein ? Explorer le mystère Grantchester. Ok, Dixie a trouvé une vieille attraction, une vieille attraction appelée le manoir mystère Grantchester. Elle dit qu'il a l'air en bon état avec un protectron qui cherche encore à valider les tickets. Euh, alors ça mérite... Alors ça méritera sans doute un coup d'œil. Elle avait quelques esclaves à refourguer. Euh, on fera ça plus tard. Mais il faudra qu'on mette une équipe sur pied. Ok. Quoi que ce soit, Dixie. Bon, c'est tous des connards, de toute façon. Les pillards, c'est tous des connards. Toujours dit. Un bon pillard, c'est un pillard crevé. Hein ? Y'a rien à récupérer là ? Genre ? Genre ? Ah, là c'est un couteau, je prends. Ouais, donc bon, vous êtes des gens violents. Vous amusez à découper des gens. Vous vivez dans du sang. Ouais, vous êtes pas sains, hein. Franchement, vous êtes un peu malades, hein, je pense. Je pense que... Faudrait consulter, hein. J'ai vraiment envie de tuer quelqu'un. Ouais, tu vois, là, faut vraiment consulter. Ou alors... C'est parce qu'avant, t'étais un géant vert. Là, c'est légitime. Là, c'est complètement légitime. T'as le droit. Allez, joue-moi ça. Sur un petit fond de maracas d'os. C'est rigolo. Oui. Oui. Vous n'avez pas idée à quel point nous sommes contents de vous avoir croisés. Pas autant que moi. Mission n'a qu'une seule règle, en fait. Je ne peux jamais faire peur. D'accord. Je croyais que vous étiez ici. Ah ! Peut-être que c'était caché. Sam ! Non ! Qu'est-ce que vous avez fait ? T'en fais pas, ma chérie. Je n'oserais pas séparer deux tourtereaux. Vous êtes peut-être aux commandes. Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça s'est bien passé. C'est quoi, ça ? Je crois que je vais le garder en souvenir. Alors, une chose est sûre, c'est que moi je vais oeuvrer évidemment pour le bien absolu, c'est-à-dire la libération, si possible, des marchands, des braves gens. Et donc, le pire mec, troisième réponse, ce que tu trimbales sur toi en guise de fringue. Regarde la gueule que t'as, tu vois même pas devant toi ! Dégage de là ! Oh là là ! Poubelle humaine, va ! Déchet de la création. Oh non mais putain, ça y est, il y a encore une... Il y a encore une merde, là, de radio, là, qui tourne, là, au secours ! Au secours, allez où, allez où ? Allez où, allez là, putain, mettez-toi, ferme-la ! Ah, ferme-la, je dis ! Ah, ferme-la ! Faut être zen, hein ! Faut toujours être très zen ! Bon, j'ai pas pu ramasser la main encore ! Ah, j'ai cette putain de chanson de Nuka-Cola dans la tête ! J'en ai rien à foutre de vos vies ! On a qu'une seule règle ! S'il vous plaît, ferme-la ! Terminale des disciples ! Annonce ! Le règlement ! Petit rappel, on n'a qu'une seule règle à Nuka World, si vous butez quelqu'un d'un autre gang, vous ne vous faites pas choper. Si quiconque laisse des preuves et viole cette règle, je m'occuperai de lui, personnellement, Nisha. Nouveau grand Manitou. Bon, on vient de récupérer un nouveau grand Manitou, notre unique règle s'applique toujours. Si ça pose problème à quelqu'un, qu'il vienne régler ça avec moi. Ok, on va pouvoir aller la mettre d'accord. Événement ! Euh... T'aimes beauté du cul, il ne reste pas dans ton coin. Plus on est de fous, plus on rit. Rade Nocturne, qui est partant ? Si jamais quelqu'un est intéressé par un raid Nocturne, rendez-vous à la station de Monorail à minuit. Participant pour l'arène. Quiconque se faisant chier pour venir nous rejoindre à la porte principale au crépuscule, une caravane est censée passer pas loin, on va en prendre quelques-uns pour faire tourner l'arène. Les provisions qu'ils auront seront la cerise sur le gâteau. Concours de découpe. Vous avez soif de sang, besoin de décompresser un peu. Le concours mensuel, un mensuel de découpe de Dixie est de retour. Alors affûtez vos couteaux et balancez vos drogues parce qu'il est temps de nourrir l'addiction que nous partageons tous. Oui. Certes, message. Tu vas crever. Aucun type qui a pissé dans mon casque, t'es mort. Quand je t'aurai refait le portrait, tu ressembleras à de l'art moderne. Soit de l'art de contemporien. Pour Bailey. Je t'ai laissé une petite surprise à l'endroit habituel, je crois que tu vas pouvoir t'en servir contre un certain trou de balle. Faut que j'aille m'occuper de 2-3 bricoles extérieures, mais je serai de retour dans quelques jours. Je me suis dit que tu ne voudrais pas attendre Marie. Besoin d'amélioration. J'ai besoin de quelqu'un pour améliorer mon couteau parce que je n'y connais que dalle au métal. Je peux faire du troc, payer en capsule, peu importe. Dites-le-moi si ça vous branche. Plaisantin, s'abstenir. Rubis. Faites pas confiance à Rubis, cette connasse vous poignardera dans le dos et il faut s'en occuper. Je l'ai chopé en train de piquer des capsules dans ma réserve personnelle et elle a eu le cran de nier. Heureusement, elle ne sait pas lire. Alors, elle ne sait pas ce qui va lui tomber dessus. Elle ne mérite pas d'être une des nôtres. Paige. D'accord, donc c'est tout. Ok. On va en voir récupérer aucun. Peut-être la Marie, éventuellement. Sinon, je pense qu'à un moment donné, il va falloir vraiment nettoyer tout ça. C'est même pas rangé un peu. On a des flingues, c'est vrai. C'est dégueulasse. Bref. Vraiment. Non, c'est plus marrant quand on ne voit pas du tout. Vraiment, on passe un meilleur moment sans goût. Une lame bien aiguisée. Question de professionnalisme. Ah, ça par contre, je suis d'accord. Malheureusement, je suis d'accord avec vous. Ça, une lame bien affûtée, quelle que soit la longueur de lame, vous assure un succès. Un succès détonnant. Sur le premier coup. Après, si vous usez un peu trop votre lame, ça devient une barre de fer. Comme on dit dans le milieu. Comme on dit d'ailleurs dans le milieu de la boucherie. On le dit dans le milieu de la boucherie. Ça devient une barre de fer. Un couteau ne coupe plus rien. Il ne pique plus. Il ne tranche plus. Il ne vaut plus rien. Ça, une barre de fer. C'est qu'on n'a pas besoin de faire semblant d'avoir envie de parler aux gens. On se fait vraiment chier depuis que Nisha a connu sur l'alliance. J'aime pas trop faire ami-a-midi avec les autres. C'est vous. Vous servez tellement à rien. On est où d'ailleurs ici ? Ah, ils sont dans l'usine d'embouteillage. C'est l'usine de mise en bouteille, je suppose, ou un truc comme ça. Incroyable. C'est formidable. Bon. On a fait le tour. Ça, c'est la bonne news. On a fait le tour, on va pouvoir aller voir Gage. On va commencer un peu à organiser tout ça. On va voir un peu comment ça va se passer. Prendre possession de mes quartiers, je présume. Officiel. Incroyable. Il y a de l'officialité chez ces gens-là. Je n'ai plus trop de café. Je suis déshydraté. Des eaux. Non, c'est pas mal pour mettre quelqu'un comme vous sur le trône. Non, non, j'ai juste que j'avais tué quelqu'un qui était déjà sur le trône. Nisha n'a qu'une seule règle, en fin de compte. On s'en fout des règles de Nisha, je te chure. Ah, ils l'ont rappelé mon truc. Putain, vous êtes vraiment des connards. Ah ouais, c'est le Gage. Bienvenue chez vous, chef. C'est chez vous, ici, maintenant. J'espère que vous aimez la déco. Colter avait des goûts un peu particuliers, mais... La vue n'est pas dégueu. Maintenant que vous êtes aux commandes, vous avez le contrôle de tout ce que vous voyez là. Ça me plaît bien, cette idée. Je m'en doutais. Écoutez, je vais être franc avec vous. Pour sauver cette opération, il faut que quelqu'un en prenne les commandes. Mais une chose est sûre, ce ne sera pas moi. Je ne suis pas un meneur d'hommes, et certains m'en veulent déjà d'avoir soutenu Colter pendant tout ce temps. Je serai plus utile en aidant le nouveau grand Manitou à faire rentrer les choses dans l'ordre. Pigez ? Pigez, Gage. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'un seul coup. Faut prendre un peu de recul pour avoir une meilleure vue d'ensemble, d'accord ? New Car World, putain, ça, c'était le rêve. Immense, construit comme une putain de forteresse. Si vous arrivez à le faire tourner, le monde entier vous appartiendra. On a fait le plus dur. C'était un putain d'exploit d'arriver à faire bosser ensemble les disciples, les opérateurs et la meute. Mais on a réussi. C'était il y a un an à peu près. On a défoncé la porte principale, on a pris New Cat Town et on a mis ses marchands en laisse. Et là, disons que Colter a commencé à se tourner les pouces. Il était trop heureux de rester à rien foutre. Il n'a même pas essayé de prendre le reste du parc. Les gangs ont commencé à s'impatienter, à se chercher des noix entre eux. C'était vraiment... Et c'est encore un sacré bordel. Je peux y arriver, je peux arranger les choses. Ah ouais ? Bah franchement, j'espère. Je connais les gangs comme personne. Ça fait des années que je me bats avec ou contre eux. Je vous aiderai, ok ? Je vous expliquerai tout. La première chose à faire, c'est d'amadouer les gangs. Sans leur soutien, vous en foutrez pas une. On vous demande pas de leur faire confiance. Merde, on vous demande même pas de les aimer. Il faut juste qu'ils vous respectent assez pour vous suivre. Vous savez comment je pourrais m'y prendre ? Ouais, d'accord. Les disciples aiment la violence. Plus c'est sanglant, mieux c'est. Dites-leur que ça va pas manquer. Les opérateurs sont surtout intéressés par l'argent. Si vous leur promettez des capsules, ils vous écouteront. La meute... La meute, je sais pas. Ils suivent toujours le plus fort. Montrez-les dents, peut-être que ça marche. Ça marche. Vous en faites pas pour moi. Tout le monde m'adore. Moi, je compterais pas trop là-dessus si j'étais vous. Techniquement, vous êtes déjà le nouveau grand Manitou. Donc, bon, vous avez fait le plus dur, on va dire. Faut aller voir leur chef. Parlez-leur, jouez un peu de vos muscles. Montrez-leur que vous êtes pas là pour plaisanter. C'est déjà fait. Mais bon. Ouais, c'est ce que je voulais entendre. Faut juste leur montrer que vous êtes l'homme de la situation. D'après ce que j'ai entendu, vous avez déjà pris les choses en meurtre. Faut aller voir les autres chefs de gang. Arrangez les choses et on est bon. Si vous avez besoin de moi, je serai ici. Rencontrer le chef du gang des disciples des opérateurs de la meute. Mais je l'ai déjà tous rencontrés. Oh non, mais ce jeu, au secours. Réfléchis un peu le jeu. Bon. Pour le confort audiovisuel, je vais lourser du matos. En grande quantité. Voilà. En espérant que je me ferai pas avoir. Voilà. Oui, oui, dans les armures. Vire-moi ça. Vire tout ce qui est en supplément. Tout ce qui n'est pas équipé. Ça dégage. Voilà. Ah oui, lunettes de capu, on peut pas les virer. Désolé. C'est vrai. C'est vrai qu'on a déjà un million de quêtes. Évidemment. C'est ça. Quelque part, c'est ça. Bon, jeu drôle. C'est quand ça démarre avec un million de merdiers. Voilà. Tu te fais chier pendant X jours à récupérer juste toutes tes quêtes. Et après, tu commences à t'en occuper. Oh là là, j'ai un merdier monstrueux. On va jouer, on va s'en débarrasser. Regardez. Hop, on range tout ça. Il vit une icône et j'étais en bruit. Donc, je suis un peu intrigué à ce que j'ai vu vraiment zéro atelier. Donc, ça veut dire qu'on va faire aucun craft talk. En dehors de ce qui est déjà possible avec les ateliers présents, quoi. J'ai un peu de bouffe. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça, ce qu'on vient de faire défiler, là, c'est le niveau 121 assuré. Voilà. 120 ou 121. Non, on est 120. Donc, 121. C'est bien le... Voilà. C'est bien le level 121 qui est assuré. Et voilà, le gros du merdier. C'est parti. On a peut-être dû commencer par ça. Et que j'avais tellement de poids. J'avais tellement de poids. Voilà. Je veux dire ça. C'est vraiment pour que quand ça discute, on n'est pas une fenêtre en haut. Eh, vous portez trop de poids, en fait. Vous soyez un peu plus dans... C'est un peu plus immersif. Même si, bon, vous êtes très largement habitué à ce que je me balade avec ce petit message en boucle. On va y arriver. On va finir par être léger. On y croit. Ouais, on n'est que dans l'essai, mais on y croit. On ne démord pas. On n'en démord pas. C'est parti. Continue. Toujours plus haut. Toujours plus fort. Attention, on va bientôt être léger. Ça ne veut plus rien vouloir dire. Attention. Ça va arriver. C'est incoming. C'est bientôt, là. On attaque les ailes et c'est bon, quoi. Ah non, ce n'est pas bon. Il faudra aller jusqu'à la machine à écrire. Et voilà, on est léger. On est super léger. On a au moins un kilo de place. Je sais, je pourrais vous faire ça en off. C'est vache. Mais bon, du coup, vu que c'est pour revoir des gens qu'on a déjà vus. On va retourner les voir, voir s'il y a un nouveau dialogue. Sinon, s'il n'y a pas de nouveau dialogue, là, par rapport à la personne de la meute, je mettrai fin de la vidéo, puisque il n'y aura rien de plus à dire. Normalement, je leur ai tous parlé. Quoique non, le chef des disciples, c'est qui, du coup ? C'est moi, le chef des disciples ? Non. Enfin, c'est ou c'est Gage ? C'est qui le chef des disciples ? C'est le mec, là, qui tenait ses machines, là, de jeu ? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Je m'en fous complètement de leur tête. Je veux dire, c'est des pillards comme les autres. Ils sont fous. Complètement. Il leur manque des cases à tous les étages. Ah, mais merde, attendez. Vraiment, tant qu'à s'alléger, voilà. Vire-moi ça, et puis, ouais, même ça. Gardons juste le 308 dont j'ai besoin. Bon, normalement, tout le reste, ça pèse zéro. Ouais, c'est ça. Tout le reste pèse zéro. Mais voilà, ça me fait un inventaire très, très clair. C'est magnifique. Allez. On est bien. Alors, juste pour vous. Ah oui. Hop. Sauvegarde auto. Voilà, magnifique. Vous voulez quelque chose ? Allez, Strong. Strong, 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 Strong. Est-ce qu'il te restait des trucs sur toi ? Ah, arrête. Avec ta hip-box de merde. Quoi faire ? Non. Parfait. Allez, go, on y va. Tiopi, on s'est fait bobos d'eau, hein. On est trop content. On sera obligé d'attendre une pluie radioactive ou de mettre les pieds dans l'eau, hein, pour se soigner. C'est terrible. Bon, on va voir. On va voir... D'ailleurs, cette quête n'est pas sélectionnée, visiblement. On va la sélectionner. On va la sélectionner. Ça va être important. Rencontrer le chef du gant de la meute des autres. Mais non, c'est bon. Chef de la meute. Ah, il y en a un que j'ai pas vu. Il y en a un que j'ai pas vu, en fait. Il y a un mec qu'on a pas vu. Il y a un mec que j'ai raté. Oh, ça va. Ferme-la. Chut, ferme-la. Tais-toi. C'est bien. Est-ce qu'on peut faire un petit plouf dans l'eau vite fait, là ? Oh, de l'eau. On se soigne trop bien avec les rats. C'est trop cool. C'est trop cool. Vas-y, un dedans, bien. Voilà, parfait. Donc, il m'en manque un qui doit traîner par là. On va aller se le chercher. Ça arrive. Il faut aller là. Très bien. Allons-y. Là, je crois qu'on sort, en fait. J'ai pas ce bizarre. Il est aussi excentré par rapport aux autres. Bon, tous les autres sont vraiment centrés dans... Dans Nicata, en Intramuros. Ça m'étonne qu'ils aient mis un clan, une tribu, là, comme ça, en extérieur. Bref, allons rencontrer le dernier Gus. Passage de level est tellement pas loin, mais en même temps tellement loin. C'est le paradoxe. Tellement proche, tellement loin. Faut tellement d'XP maintenant. Amphitérate de Bradbury. Ah oui, d'accord. Canapé-Bramine, d'accord. Coulisse de Nucatown. Ça, ça dégage. Tu vas faire quoi, Cleps ? Tu vas faire quoi, Cleps ? Tu vas faire quoi ? Baisse les yeux, je te dis. Ça, c'est pour leur apprendre que, déjà, c'est moi le plus fort. Voilà. Ça commence comme ça. Oui. Quelque chose à dire ? Quelque chose à déclarer ? Genre, tu pourrais au moins dire, Merci, maître. C'est le maître. Ah, putain. Présentoire à Nucacola. Ah, on peut poser des Nucats dessus, c'est le gros style. Waouh. Waouh. Moi, j'en ai marre de votre musique de combat, là. J'aime pas cette porte. Cette porte fermée ne me plaît pas. Ah, on m'a dit, il faut montrer les dents avec la meute, hein. Joli. Voilà, ça, c'est ouvert. Tu vas faire quoi ? Ah oui, c'est vrai que tu n'aimes pas trop ce genre de choses. Hum. Celui-là, je l'aime bien. Je le garde. Celui-là, toi, t'es moche. Quoi ? T'as une immunité au bas, le connard ? Oh, c'est une scène cinématique. Les deux chiens sont une scène cinématique. Alors non, ça, c'est un drama. Je devrais avoir le droit de plomber les deux, là. Ah, c'est bon. Ok. Pourquoi ça ? Qui s'est dit, en rentrant chez la meute, je vais leur mettre la musique de combat, qui est une musique qui se met à fond, à fond les manettes, et m'en rend. Ah, ça va. Toi aussi, ça va. Vous êtes mignons. Vous, vous êtes valides. On s'en fout. Ça, c'est leur boss. Juste après. Toi, t'es dégueulasse, hein. Bon, visiblement, je vais te laisser vivant pendant un certain temps. Ah, je vais te coller un chêne. Ok, ça marche. Je prends... Alors, je m'installerai pas avec vous, hein. J'ai pas envie. Alors, eux-ci, c'est des connards. Il faut combattre des toutous. Et puis, alors, des toutous, en plus, hein. Je veux dire, bande de salauds, quoi. Je veux dire, le meilleur ami de l'homme. Ah oui, mais bon, on a mis une saloperie. C'est l'histoire de saloperie qui se tape dessus. Des cradins qui ressemblent à rien. Ils sont tardés. De l'autre côté, je suppose qu'il y a... Il y a que d'autres... Oh, il y a un chat. Oh, petit chat. Eh, vous avez fait tirer dans votre direction, bande de con. Ok. Là, on doit avoir... Ouais, c'est ça. C'est un faux gorille. Bon, on va lui ouvrir quand même, au faux gorille. On va voir un peu si il foule d'avoir. On va voir un peu sa capacité de réaction, d'interprétation des messages. Ouais. Il vit comment, mon grand ? On a l'air de bien les lire. Excusez-moi, je récupère tout ça. Ça a beaucoup de valeur. Ça se transforme très, très bien. Voilà. Allez, bouge. Bon, on parle à l'autre con, je pense que la musique de combat, c'est chiant. Pardon. Non, non, que je vous vois tout de près. Je sais pas si vous êtes vraiment au niveau pour ce genre. Si on veut que tout le monde y trouve son compte, il va falloir travailler ensemble. Ouais, ouais, pas de problème, chef. On est tous une grande et belle famille. Je m'appelle Messon. Je suis un mal de l'un de la limite. Je suis un territoire assez. Vous êtes peut-être le grand Manitou. Pour l'instant, en tout cas, mais moi, je suis le chef de la limite. Et ça, ça changera jamais. Tant que vous n'oubliez pas ça, on va bien s'en faire. Travaillons ensemble, Messon. Je suis pas là pour vous gâcher la vie. Si c'est pas des salades, on va peut-être bien s'entendre. Écoutez, personne n'a rien à faire. Ça, c'est clair. On peut perçuer que son remplacement est... différent. Mais Gaït, j'ai dit que c'était vous, chef. Alors c'est vous, chef. Vous ne voulez pas être grand Manitou ? S'il y avait une chance que les autres gangs me suivent, ouais, je pourrais prendre les commandes. Je le ferais peut-être. Si je me rends compte que vous êtes vraiment à chier. Au moins, c'est pas Max Black que vous êtes malade de Nichelle. Et puis, franchement, vous pouvez pas être pire que Colter. J'ai de grands projets pour cet endroit, vous verrez. Vous serez peut-être à la hauteur. Mais on pensait que Colter serait à la hauteur lui aussi. Et bien là, il a crevé la gueule ouverte. Faut pas se bourrer. Colter était un grand Manitou. Un vrai. Il n'est pas le fait chier. Et c'était plutôt pas mal au début. Pas mal du tout, même. Mais il y a un an, Colter a commencé à lâcher l'affaire. Il est... à consolider ce qu'on a déjà. Ça pourrait être pire, croyez-moi. Je l'ai vu de mes yeux. Si on connaît, on a tous vu des trucs. Il faut vivre ici comme dans les bouches merdiques qu'on est dehors, c'est sûr. Mais... C'est pas la fontaine de chapsules qu'on nous avait promis, un peu. Personne n'y trouve son compte. Même pas les disciples. Alors, deux, normalement, tant qu'ils ont du son frais, ils sont retards. Ça commençait à partir en couille sérieusement quand Gage a calmé le jeu. Il nous a tous réunis et il nous a dit qu'il allait trouver quelqu'un pour s'occuper de lui. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Gage et Colter ? Eh, c'est juste ce que j'ai entendu. Parait que Gage a convaincu Colter de devenir Grand Manitou. Et c'est lui qui nous a mis dans cette position. Bref, peut-être qu'il aime que les gens aient une dette envers lui. Peut-être que ça lui permet d'obtenir ce qu'il veut sans s'agirner. Quand Colter a perdu l'agnac, Gage nous a tous réunis discrètement et il nous a promis qu'il allait lui trouver quelqu'un pour lui faire un coup. Et c'est ce que vous avez fait. Je me demande si la reine n'a pas été construite uniquement pour ça. Vous pouvez me faire confiance. Je serai un bon chef. Je voudrais pas vous vexer, mais vous débarquiez à peine. Va falloir faire vos braves. Bon, on va jouer carte sur table. Vous allez rouler pour la meute, oui ou merde ? Il paraît que vous avez parlé aux autres gangs. Soyez un bon chien-chien et faites tout ce que je vous dis. Sinon, je vous fais piquer. Du calme, frère. Pas devant le cas. Ok. Vous avez déjà assez d'emmervement comme ça. Vous allez pas rajouter une guerre entre les mâles dominants de la meute. Encore une chose. Il y a toujours du travail ici pour garder le zoo en ordre. Si vous avez le temps de fuir un peu de main, n'hésitez pas. La loyauté marche dans les deux sens. Ok. Bon, on va quitter ce nid de fou, de taré. Attends, ça s'est fermé aussi. Ah non, mais ça s'est fermé. Je l'ouvre. Alors, excusez-moi, je recoupe tout de suite. Ça y est. Arrête de perdre le temps. Cogne. Ok, désolé pour les bruits extérieurs. Mais bon, tourner sans avoir les fenêtres ouvertes, c'est du suicide. Donc, on sera obligé de faire avec un peu de bruit puisque bon, vous connaissez la chanson, quand il fait beau, les gens aiment bien se suicider sur la route. C'est quand même formidable. Alors, c'est toujours bien. Tellement mieux. C'est tellement mieux d'avoir la gueule dans son téléphone portable, d'avoir un accident et du coup, ne pas pouvoir aller en soirée, profiter de son après-midi. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. C'est comme quand il fait beau. Finalement, pourquoi il fait beau, pourquoi on roulerait à 110 quand on peut rouler à 180 ? Voilà. Et puis, doubler à droite aussi. Et puis, ne pas mettre ses clignotants. Et puis bon, finalement, voilà. Plus les motards qu'ont trop chaud sur leur bécade et qu'ils roulent à fond comme des oufs. C'est pas mal. Il est pas mal, lui, d'empêcher avec sa tête d'éléphant. Il est cool. Il est cool. Bon, on va aller voir Gage parce qu'il n'y a pas de phase de chargement après ça pour aller voir Gage. Donc, autant aller le voir. Je trouve ça un petit peu dommage que par contre, pour accéder au marché, vu qu'il n'est quand même pas très grand, on passe par une phase de chargement. Je trouve ça un peu dommage. Je pense pas qu'il serait rallongé de beaucoup le chargement, mais... Ouais, 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 c'est bon, je suis passé. Faites pas chier. J'ai toujours une musique de combat. C'est bon ? Fini de buguer ? Rien. Bravo. Gégé, pouce bleu. Oui, depuis que Misha a conclu cette alliance. Euh... Oui ? Il faut que je coupe par là. Oula ! Le décor prend un peu de mal à charger. Euh... Évidemment. Pouet, 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 pouet... Pouet ! Le grand Manitou est de retour. Au moins, vous êtes en un seul morceau. C'est bon signe. Comment vont nos psychopathes préférés ? J'espère que vous leur avez pas fait trop de promesses. Je veux dire, c'est normal d'en rajouter un peu. C'est le jeu. Mais faut pas non plus que ça vous retombe sur la gueule au moment d'encaisser. C'est bon. J'ai tous les gangs dans la poche. Je savais bien que vous aviez du cran. Il est temps de passer aux choses sérieuses, chef. On a du taf. Cet endroit est immense. Il est séparé en zones. Je crois qu'ils appelaient ça des parcs ou je ne sais pas quoi à l'époque. Faut qu'on les prenne tous les uns après les autres. Chaque zone qu'on se met dans la poche nous donne un peu plus d'espace vital et de ressources. On va conquérir le truc, on plante un petit drapeau pour un des gangs et c'est réglé. Ça leur appartient pour de bon. C'est à vous de décider qui va prendre quoi. Il y aura forcément un gang qui fera la fête pendant que les autres font la gueule. Vous savez comment ils sont. Je crois que je vais me plaire dans ce rôle de chef. Ouais, j'en doute pas. Vivement que le parc entier soit sous notre contrôle. Voilà le topo. Vous voyez ? C'est pas compliqué. Prenez une minute pour vous reposer ou je ne sais pas quoi et puis on s'y met sérieusement. Et puis, on est dans le même bateau. Si vous voulez que j'assure vos arrières, dites-le moi. Ça a l'air d'être une bonne idée, Gage. Marché conclu. Vous êtes le grand Manitou. Ah oui, donc ça me fait renvoyer le jeu en vert. C'était le moment de faire des quêtes avec le jeu en vert et d'être assez peinard. Est-ce qu'il a vraiment une quête secondaire, Gage ? Vas-y. Salut Strong. Ok. Déjà, tu me laisses vers tes poches. Je me doute. T'as rien à part du 7.62 ? Je le prends. On n'a pas besoin. Réum des Petits, du Groucherage jaune, l'aventure safari. Ok. Vous voulez quelque chose, chef ? Vous avez des objets à vendre ? Absolument. Jeter un oeil. Ah, c'est un marchand ! Ah, c'est stylé, ça. Ça, c'est... Ça, par contre, c'est le gros style. Oh, costume chic, cravate. Ah non, ça, c'est le gros style. Bravo. Ça, c'est le gros, gros style. Ah, les opérateurs, les meufs de fourrée, machin. Ah, ah, d'accord. Oh, la route de fusipel, là. d'accord, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, écoute, on va essayer de lui vendre quelques-uns. Moi, je vais vous laisser tranquille. On bougera donc sur les autres postes dans le prochain épisode. En attendant, bah, moi, je vais faire mon petit marché. Voilà. Ah non, pas les coupes soif. Non, 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 on va pas les coupes soif. On va pas les grenades. Non. des rouillures communistes. c'est génial. Donc, bref, voilà, je vous laisse. On se retrouve dans le prochain épisode. C'était Knarfonc sur Cade Habitude Gaming pour Fallout 4. Ciao.